Bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui je débute une première vidéo d'une série de 4 ou 5 exemplaires qui aura pour objectif de vous apprendre la manipulation des flux en Java Alors la manipulation des flux en Java c'est peut-être un petit peu barbare comme ça mais c'est très simple en réalité et c'est surtout un aspect inévitable de la programmation en Java Votre application doit forcément communiquer, ne serait-ce qu'une console ou éditer des fichiers ou même communiquer sur un réseau et pour ça on utilise les flux Donc on distingue deux types de flux les flux entrant et les flux sortant Entrant c'est ce qui rentre dans l'application, c'est les inputs par exemple ce qui serait tapé dans une console et sortant c'est ce qu'on enverrait dans une console ou ce qu'on enverrait sur un réseau ou ce qu'on écrirait dans un fichier Donc aujourd'hui, première vidéo, on va travailler avec la console un exemple très simple de flux que vous avez sans doute déjà avec lesquels vous avez déjà travaillé Donc la première chose que vous avez dû voir avec Java c'était système.out un dérivé pour écrire dans un flux On va le faire tout de suite Donc là je ne lance pas l'application, il n'y a pas de nécessité On aurait simplement le message MSG qui apparaîtrait dans la console Out, il se trouve que c'est un dérivé de la classe Output Swim Donc on peut ouvrir la hiérarchie Bon pas d'accord, lui il m'embête Il m'embête Voilà Donc c'est Out est un objet du type Print Swim qui lui, si on regarde dans la hiérarchie, est un descendant de Output Swim Output Swim contient les méthodes de base pour écrire des bytes et Print Swim, par exemple, nous facilite le travail pour envoyer des messages On verra par la suite qu'on peut également envoyer des bytes ou des INT, etc Donc ça, ça revient à écrire Maintenant, si on veut lire une entrée console on a plusieurs choix Étant donné que pour la console, on peut se contenter de lire des chaînes de caractère il existe une classe appelée la classe Scanner qui va nous aider Scanner prend en paramètre soit un fichier par exemple pour la lecture d'un fichier soit un input Swim soit un patch qui permettra d'accéder au fichier, etc Donc c'est différentes sources de données qu'on peut lire vu que le scanner est une interface pour lire les données Nous, on va lui fournir l'input Swim de la console Celui-ci, on le trouve dans System.in Tout comme on avait System.out, on a System.in Il se trouve que lors de la lecture d'une chaîne de caractère avec Scanner L'application reste bloquée le temps qu'une chaîne de caractère soit entrée et validée avec la touche Entrée Donc par exemple, si je veux récupérer une chaîne de caractère que j'appellerai MSG je fais Scanner.in et je fais NextLine Juste après, par exemple, je pourrais afficher System.out le message qui a été lu avec un retour à la ligne pour quelque chose de plus court Donc on peut lancer l'application Donc j'écris que l'output de MSG a été fait Là, il attend que je lui donne un texte que je fournis et la méthode était bloquante C'est-à-dire que l'application était suspendue le temps que l'entrée de clavier a été faite et dès que j'appelais sur Entrée l'application a continué et il m'a envoyé dans la console ce que je lui avais donné Donc ça, c'est une première manipulation des flux en Java avec System.in et System.out Dans notre prochaine vidéo on nous intéressera à l'écriture dans un fichier uniquement des caractères pour commencer et dans une prochaine vidéo encore on travaillera avec des tableaux de bytes et des types primitifs de Java Sur ce, j'espère vous retrouver pour ma prochaine vidéo et bonne continuation à tous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !